What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça y est, la Bungie Weekly Update est sortie et on en apprend un petit peu plus sur ce qui va se passer la semaine prochaine. Alors déjà, à 19h, il y aura un patch, le patch 2.4.1. Ce patch a deux buts, le premier est bien évidemment d'activer le Red Hard, donc ça, ça fait franchement plaisir, on avait hâte qu'il sorte. Et le deuxième, c'est une grosse modification au niveau de la lumière des loots dans les différentes activités que vous allez retrouver sur Destiny. Vous allez voir, je vais rentrer plus dans les détails. Vous allez pouvoir looter jusqu'à 400 de lumière désormais dans les coffres d'assaut, donc avec les clés passe-partout, dans les engrames exotiques, dans le jugement d'Osiris, dans l'épreuve et dans la bannière de fer. Bien évidemment, également la nuit noire et franchement, ça, ça fait plaisir. On va enfin pouvoir looter jusqu'à 400 de lumière, donc franchement, avant de faire toutes ces activités, attendez bien mardi à 19h d'avoir téléchargé le nouveau patch. Désormais, vous allez pouvoir looter jusqu'à 385 de lumière dans la forge de l'arc-ompte, dans le programme d'assaut épic contre l'aria et dans les engrammes légendaires. Donc ça, franchement, ça fait plaisir. Et vous allez pouvoir looter jusqu'à 365 de lumière dans les engrammes rares et dans le programme d'assaut contre l'aria. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment pour ceux qui sont bas en lumière pour le moment, vous pourrez faire ces activités pour looter jusqu'à 365. Il faut savoir également que les niveaux de lumière recommandés ne sont pas modifiés, sauf pour la nuit noire qui, elle, passe à un niveau de lumière recommandé à 380. Donc ça, franchement, c'est plutôt pas mal. Ça va, au moins, ça reste un événement qui sera plus difficile que les autres et ça, franchement, je trouve que c'est bien. On va parler désormais des artefacts et des coques de spectre. Donc Bungie s'est rendu compte que c'était vraiment dur de looter ces deux items-là. Et du coup, ils ont augmenté le taux de loot, notamment dans la forge de l'arc-ompte. Donc il sera vraiment beaucoup plus facile de looter des artefacts et des coques de spectre dans la forge de l'arc-ompte. Et ce qui est intéressant en plus, c'est que dans la forge de l'arc-ompte, ils pourront atteindre jusqu'à 400 de lumière. Donc c'est les deux seuls items qui pourront monter jusqu'à 400 de lumière dans la forge de l'arc-ompte, c'est l'artefact et la coque de spectre. Et ils ont également augmenté les chances d'obtenir des coques de spectre dans les colis de faction et également augmenté le taux de loot des artefacts dans les colis d'iris. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va pouvoir retourner faire un petit peu de Court of War X pour avoir des artefacts d'un bon niveau de lumière. Voilà, c'est tout pour cette mise à jour 2.4.1 et cette Bungie Weekly of Death. Franchement, ça fait pas mal de changements. On va pouvoir monter assez rapidement en lumière, je pense. Et franchement, ça, ça fait plaisir. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, les potes. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces changements dans l'espace des commentaires. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501